Aujourd'hui dans DRAKAR TV, on refait notre garde-robe. Salut à tous et bienvenue dans DRAKAR TV, l'émission 100% DRAKAR. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter l'équipement d'un joueur de hockey, une tenue qui ne se limite pas à un simple maillot. Mais avant ça, on retrouve Antoine en plateau d'interview pour un nouveau face-à-face, c'est parti ! Pour ce cinquième face-à-face de la saison, je vais recevoir le plus français des Slovaques. Il a passé plus de trois saisons à Caen et est revenu au club en milieu de saison dernière. Il s'agit de Jaroslav Prostvik. Bonjour Jaros. Bonjour. Alors, je ne t'ai pas posé la question la saison dernière comme tu es revenu en milieu de saison. Mais pourquoi ce retour chez les DRAKAR ? Pourquoi le retour chez les DRAKAR ? Parce que j'ai commencé ma carrière en France ici. C'est mon ville préférée. C'est la ville préférée de ma femme. Donc, ces décisions, c'était très simple. On veut être bien ici, être bien installé ici. Et on veut continuer ici, même après carrière. Alors, Jaros, tu as passé plus de trois saisons à Caen. Sur ces trois années, laquelle tu as laissé un meilleur souvenir ? Un meilleur souvenir ? Bien sûr, c'était mon dernière saison en D1. Parce qu'on a joué en finale à D1 contre Gap, si je me souviens. Et j'ai pas mal de points, c'était ma meilleure saison avec mes stats, c'est sûr. Et aussi, mais aussi, j'aime bien ma première saison ici, Magnus. On a une belle équipe, on a joué, je pense, au play-off. On a perdu comme un bien, je me souviens. Je me souviens, mais c'est comme ça. Et tu parlais de tes statistiques, effectivement, c'est 22 buts en 26 matchs de saison régulière, 38 assists, c'est monstrueux, et en play-off, 8 buts en 5 matchs. Donc, c'est vrai que d'un point de vue ratio, chapeau, hein ? Ouais, mais si. À l'époque, peut-être au niveau de D1, c'était un peu plus faible. Il faut être un peu réaliste, tu sais, c'était un peu plus faible que maintenant. Mais aussi, j'étais beaucoup plus jeune et c'était plus simple et plus facile à marquer des bouts. Le niveau de l'AD a vraiment augmenté ? Ah ça, je suis pas sûr si le niveau a augmenté. Parce qu'à l'époque, c'était très 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 bon joueur ici aussi. Peut-être meilleur que maintenant. Pas qu'à Cônes, mais en Division 1. Mais les équipes sont plus serrées, tu sais. Cônes, mais les équipes sont plus serrées, tu sais, c'est plus serrées, tu sais, c'est plus serrées, tu sais. Cônes, mais les équipes sont plus serrées, tu sais, c'est plus serrées, tu sais, c'est plus serrées, tu sais, c'est plus serrées. Alors on va retourner dans le passé. Et tu vas faire une photo. J'aimerais que tu me la commentes. Qu'est-ce que tu vas me raconter dans cette photo ? Oh la vache ! C'est vraiment une ancienne photo ça. Je pense que c'était mon premier saison ici, au deuxième, tu sais. Avec Luc Chavel, avec mon entraîneur maintenant. Dries Chavel, le général manager. C'était Rodolphe dernier entraîneur. C'était vraiment, vraiment, comme on dit, un bon souvenir. En plus, c'était mon très bon ami ici, Michel Chesnac, qui décédait malheureusement d'un accident d'avion, je pense. Ouais, mais c'était un très bon souvenir ça. Le yarrow de cette époque, est-ce qu'il est différent de celui de cette année ou pas du tout ? Dans le jeu, dans l'état d'esprit ? Je ne sais pas, le visage, les cheveux, c'est pareil. Même le moustache, c'est pareil. Mais moi, non, mais... Comme joueur, je suis toujours pareil, pas très rapide à la glace. Mais je pense toujours avec pas mal de vision du jeu et avec système du jeu. Donc là, on a parlé de toi en tant que... C'est beaucoup plus vieux maintenant. Ah, ouais. Alors, pourquoi cet amour de la France ? Parce que tu as passé plusieurs années en France. Pourquoi la France ? Je ne sais pas, ma carrière à l'étranger commence en Angleterre. Mais le style de jeu là-bas, c'est pas du tout pour moi. C'est extrêmement physique, beaucoup plus physique qu'ici. Beaucoup moins technique, mais beaucoup plus physique. Après une saison là-bas, j'ai réussi. On adore tout de suite cette ville, ce style de hockey et tout. Maintenant, je... Tu sais, je suis un mec qui ne veut pas beaucoup changer, qui ne veut pas beaucoup bouger, changer le pays, changer le club. C'est pour ça que j'ai resté trois ans ici. Après sept ans à Brest, là-bas, j'aime beaucoup aussi avant. C'est pour ça que je ne veux pas beaucoup bouger. J'aime bien la France. J'aime bien la mentalité ici. Les jeunes sont très sympas. C'est bien. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, tu nous as parlé de toi en tant que hockeyeur. Maintenant, j'aimerais que tu nous parles de toi dans la vie privée. Est-ce que tu aimes d'autres choses dans la vie que le hockey sur glace ? As-tu d'autres passions ? Moi, mon deuxième sport préféré, c'est tennis. J'adore le tennis. J'ai été quelques fois à Paris, à Roland Garros. En plus, je suis pas mal joueur. Pas professionnel, mais j'aime beaucoup le tennis. Les autres choses, je regarde la télé. C'est tout. J'ai fait quelque chose avec les enfants. C'est ça. Tu es très connu des supporters. Tu es même très apprécié. Pour la saison à venir, as-tu un message à leur adresser pour conclure cette interview ? J'aimerais juste rester avec nous à chaque match comme l'année dernière. C'était incroyable, même si on perd l'année dernière. Ils ont patiné, c'était tout en plein. Donc, il faut rester avec nous. Je suis sûr qu'on fait tout pour faire votre plaisir. Je te remercie beaucoup, Yaro. Je te souhaite une très bonne saison. Et rassure-moi, ce n'est pas la dernière. C'est ça. Ce n'est pas la dernière. Je te remercie beaucoup. Je te remercie.